D-E-C-K-M-Y-N, qui s'intitule « Lire la vie » tout simplement, mais dont le sous-titre est « Manuel pour une hospitalité de l'espace public ». C'est une architecte, philosophe, chercheuse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé, et je me suis beaucoup inspiré, parce que ça résume bien ce que je pense. Donc, pourquoi le terme « hospitalier » ? Alors, il faut rappeler qu'il y a des affinités historiques entre la ville et la notion d'hospitalité. Lorsque les villes avaient des enceintes, l'hôpital accueillait tous ceux qui restaient dehors. Soit qu'ils avaient trouvé porte-close, comme on dit, à la prochaine entrée de la ville, soit qu'ils n'avaient pas pu montrer patte blanche. Ils accueillaient aussi tous les exclus du corps social, les mendiants, les malades, les fous. Donc, l'hôpital avait une fonction d'asile. À la protection de l'asile, qui était basée sur le principe de fraternité, même si sa réalité historique a été largement imprégnée par l'enfermement, l'espace public urbain a rajouté la notion, très important, les deux notions de liberté et d'égalité. car la capacité de protection de l'espace public est liée à sa qualité de contenant de la vie publique et, très important, on va y revenir, à ses vertus anthropologiques. On est donc là, je le dis de suite, dans le domaine de l'anthropologie. L'espace public, vous êtes chacun utilisateur de l'espace public, nous sommes tous, l'espace public nous rassemble, nous met en présence les uns les autres, en même temps qu'il obéit à des lois qui garantissent la citoyenneté. Oui ? Vous m'entendez, là ? Oui, oui. L'espace public nous rassemble, nous met en présence les uns les autres, en même temps qu'il obéit à des lois garantissant la civilité pour tous ainsi que la liberté individuelle. Je cite Anna Arendt, dans la condition de l'homme moderne, le domaine public, monde commun, nous rassemble, mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, de tomber les uns sur les autres. Je trouve que c'est assez joli comme locution. Alors, sa vertu de contenant, sa capacité à être un contenant, l'espace public, le droit à son statut juridique. Il appartient à tout le monde. Il le doit aussi à sa forme. La ville constituée, dans laquelle les creux qui la composent, correspondent, dans laquelle, pardon, les creux qui composent l'espace public, correspondent à la contreforme des plaines. Les plaines, alors les places, les rues, ce sont les creux, et se déduisent des îlots, des immeubles construits. C'est peut-être des évidents, mais il faut les rappeler. Les volumes des espaces publics, a priori non couverts, se déduisent donc des formes définies par le bâti. Alors là, je vais quand même faire une parenthèse qui est nécessaire, car j'ai évoqué, avec la citation d'Anna Arendt, le domaine public. Alors ça, c'est une notion qui, en tant que maire, j'ai été amené à rappeler maintes et maintes fois, qui est une conquête historique, qui n'a été possible dans sa définition actuelle que grâce à la Révolution française, et sa suite, et ses suites, napoléoniennes notamment. Il faut savoir que le domaine public se distingue facilement, quand vous regardez un plan cadastral, d'abord parce que c'est le seul espace qui ne porte pas de numéro de parcelle. Comme on dit, une commune possède un domaine privé, une école, une salle de spectacle, une mairie bien sûr, mais elle est chargée aussi de la gestion d'un domaine public qui, lui, ne lui appartient pas en propre. Donc vous allez comprendre la différence, c'est que le domaine public, il est inaliénable et imprescriptible. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces deux notions ? Ce n'est pas su assez, je crois. Inaliénable, c'est-à-dire, il ne peut pas être vendu. Donc quand une commune s'avise, peut-être chez vous, il y a des juristes et je ne vous apprends rien, quand une commune s'avise, par exemple, de sortir du domaine public un emplacement X ou Y pour des raisons plus ou moins justifiées, mais enfin, dans tous les cas, qu'elle pense justifier, elle est obligée de procéder à une enquête publique pour être autorisée à l'issue de cette enquête publique, à être, à sortir, à passer, à faire passer un emplacement du statut de domaine public au statut de domaine privé de la commune. Et à ce moment-là, elle peut le vendre. Au cours de cette enquête publique, n'importe qui peut s'opposer, mais pas seulement les habitants. Ça peut être des gens extérieurs, une association qui dit c'est un scandale, il ne faut pas aliéner cette histoire. Alors, il y a ce débat, par exemple, je vous illustre, dans la campagne, il y a beaucoup plus lieu sur les chemins ruraux. Ça, c'est quelque chose qui a été assez important, mais il y a donc des croyances qui sont que une commune, elle peut très bien aliéner, en quelque sorte, par une place ou un morceau. Par exemple, il n'est pas pensable qu'une commune vende une place pour faire un supermarché. Vous voyez, par exemple, ce n'est pas possible. C'est maintenant que l'enquête publique conduise à… Et imprescriptible, ça veut dire quoi ? Que vous savez qu'il existe depuis la loi Salib, pratiquement, la prescription trentenaire. C'est-à-dire, si vous, quelqu'un privé, vous occupez un terrain qui n'est pas à vous, que vous pouvez prouver que pendant 30 ans, vous en avez joui sans qu'il y ait une réaction quelconque, eh bien, il vous appartient. C'est ce qu'on appelle l'acquisition prescriptive. Eh bien, sur le domaine public, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Vous pouvez occuper par erreur le domaine public. On en a eu plusieurs cas, je vous dirais. Le cas le plus flasant, ça a été le jardin potager de la gare SNCF. Lorsqu'RFF a récupéré le patrimoine, elle s'est aperçue que le jardin potager, en réalité, il avait été mordu sur le domaine public dans la commune à la charge. Donc, évidemment, elle ne l'a pas vendu, elle ne l'a rendu. Même, on aurait pu demander une indemnité d'utilisation pendant 100 ans, etc. Non, mais ça, c'est absolument important. Alors, peut-être que je vais en profiter pour expliquer ce que ça veut carrément dire, quoi, pour bien comprendre. J'ai prévu de le dire plus loin, mais enfin, je vais le faire plus loin. vous connaissez les occupations du domaine public les plus courantes, c'est les terrasses de café, par exemple. Alors, là, ça se fait légalement par une autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Mais, vous avez remarqué aussi les abus, c'est-à-dire que la plupart des terrasses de café s'emploient à utiliser toute la largeur et le trottoir en laissant comme cheminement possible pour les non-clients un passage entre les tables des clients qui, évidemment, est un peu gênant. On se dit qu'on n'est pas très autorisés à l'emprunter. Évidemment, elles ont une vision extensive. Mais, il y a aussi, par exemple, les particuliers qui installent des tables, des jardinières sous prétexte de ferir la commune et donc, qui demandent pourquoi vous nous empêchez de faire ça. Mais, en réalité, ils ont d'autres projets. C'est d'empêcher le voisin de stationner son vélo contre le mur. Il y a plusieurs mobiles. On a ce problème souvent de... Moi, j'ai une place à arcade, une place de Bastide. Les gens, ça les embête parce que le statut juridique des espaces couverts par les arcades sont privés, mais de servitude publique. Alors, ils essaient d'installer des obstacles et il y a toujours des passements. On peut aller jusqu'à... Moi, je me souviens avoir reçu la lettre d'un conseil municipal me demandant d'acheter la place de stationnement qui était devant chez lui à la commune. Les gens pensent qu'ils peuvent que la place de stationnement qui est devant chez eux est à eux. Enfin, tous les cas, qu'ils ont une priorité d'utilisation. Ne stationnez pas devant chez moi, c'est devant chez moi. Ils n'ont pas le droit de le dire. Donc, si vous voulez, je prends des gestes courants de la vie public, mais que vous verrez partout. Ces abus-là, il y en a à tir à la rigue. Deuxième notion qu'il faut développer, alors là, c'est peut-être un peu plus... Mais en fait, c'est important. La ville constituée, qu'est-ce que ça veut dire ? Certains ont parlé de ville organique ou de ville continue. Enfin, en gros, c'est la ville européenne traditionnelle dont les éléments sont tissés entre eux. C'est pour ça qu'on utilise souvent le terme de tram urbain et de tissus urbains. Et là, mon collègue Bruno Fayolussa, qui est avec nous, connaît très bien. Ça renvoie à la créativité de la démarche urbainistique de l'Italie avec l'analyse morphotypologique, qu'on appelle, c'est-à-dire la capacité à repérer les caractéristiques d'un tissu urbain à la fois par la forme proprement dite, c'est-à-dire les élargissements, les épaississements, les rétrécissements et la typologie, c'est-à-dire les éléments répétitifs que l'on trouve. L'arsenal, prenons par exemple Venise, sa richesse, vient effectivement que la typologie des espaces mis en œuvre dans cette ville est doublée par rapport aux villes traditionnelles parce qu'il y a toute la problématique des rives de canal ou de traversées de canal qui induisent un type d'espace public qui n'existe pas qu'on appelle Soto-Portico, enfin il y a plusieurs points. Je reviens au sujet général. La ville est un milieu qui est organisé à la fois contraignant et soutenant. Vous voyez, ces deux notions, ce paradoxe entre la contrainte, c'est le dispositif nécessaire pour que les hommes puissent développer des relations de civilité, de politesse et d'urbanité. ces relations utilisent comme support l'espace public qui détermine la vie individuelle et sociale et puisqu'il permet, favorise ou bien, je répète, le paradoxe contrarie et empêche. Max Weber dans son livre sur la ville cite un dicton du Moyen-Âge qui lui a beaucoup plus, c'est « L'ère de la ville rend libre ». L'ère de la ville rend libre. Aujourd'hui, l'espace public a besoin d'être défendu, je viens de le dire, car il est menacé dans son existence puisqu'il retracit comme peau de chagrin et constamment réduit, je l'ai dit en introduction, en dimension fonctionnelle. Alors là aussi, deux ou trois précisions. Vous avez remarqué que je dis civilité, urbanité et politesse. Vous voyez bien que ces trois termes renvoient à siwitas, urs et polis. Ce n'est pas évidemment le hasard, c'est très important parce que là je reprends François Chouet notamment qui développe cette notion. Il y a, pour comprendre une ville, il y a les deux dimensions parallèles de la siwitas qui précèdent l'urs. C'est-à-dire la siwitas c'est la société, c'est les citoyens. C'est l'ensemble qui se réside ou qui se reconnaît dans ce lieu et qui compte l'utiliser, le travailler, etc. Donc la siwitas c'est donc le contenu, ce qui va être le contenu de la ville. Ce qui fait le contenu, ce sont les gens. Ce que au Moyen-Âge on appelait aussi l'université, l'universitas, l'ensemble de l'univers. des hommes qui se reconnaissent. Et l'Urk, c'est la ville matérielle, la ville construite, la ville transformable, la ville palpable. Donc vous voyez ces deux dimensions et là, c'est le contenant. Donc il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Je veux dire, un contenant, c'est là qu'est la mégeification et dangereuse, c'est qu'elle magnifie le contenant au détriment du contenu puisqu'elle peut en arriver à réduire le contenu à un défilé de touristes qui ne font que regarder sans utiliser pratiquement ou qui l'utilisent vous savez sous quel angle. Vous connaissez des exemples célèbres, Venise qui est réduite à moins de 50 000 habitants permanents. On pourrait citer Dubrovnik, on pourrait citer d'autres villes qui sont des classes célèbres et il y en a un où c'est tendu à cause de ça, il y a des directions vives, c'est Barcelone, même d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est Sébastien, vous avez des habitants qui jettent de l'encode, etc. sur les touristes pour en voir trop. Il m'est arrivé à Collioure, nous promenant avec un groupe dans la vieille ville de Collioure à Pâques, d'avoir des gens qui sortent des fenêtres qui nous disaient écoutez, foutez le corps, vous commencez à nous emmerder. C'est carrément, j'ai entendu ça. Je ne trouve pas ça innommable, même si on peut juger que ce n'est pas ses cavaliers, mais enfin, il est sûr que le défermeur, vous savez combien à Saint-Emilion, par exemple, il peut y arriver quatre bateaux de passagers à la fois et Gratia, que tu connais, Bruno, me racontait qu'à la rue Gadé, il faut organiser un sens unique sur les trottoirs parce qu'ils défilent tous pour aller voir l'église mondiale et puis ils foutent le corps. Bref, vous voyez, donc ça, je prends le côté musification, mais il y a d'autres lieux qui peuvent être figés pour d'autres raisons. Mais enfin, en tous les cas, le tourisme, c'est sans doute celui qui déshabille le plus le contenu d'une vraie ville. Alors, ensuite, il y a des contenus qui ne trouvent pas leur écran, qui n'ont pas un contenant qui leur permettent de se développer. Alors, c'est toute leur problématique, là, on peut en discuter longtemps, mais on reviendra de la ville moderne et tout le paradoxe. Il y a des villes qui restent, des villes nouvelles, par exemple, dont les forums restent désespérément vides, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas, les gens ne s'y retrouvent pas du tout. On connaît bien ensemble, je ne sais pas si c'est le nombre de notre, en Sicile, moi je connais le cas de Saba, de Gibelina, qui est une ville qu'on reconstruit après un temps de terre. Bon, alors, il y a eu un travail très savant, c'est dans les années 70, des architectes d'avant-garde et on a prévu donc d'avoir des rues qui soient piétonnes, fleuries, bien sûr, avec les garages, évidemment, séparant la circulation automobile. Sauf que, comme ça ne correspond pas du tout au mode de fonctionnement des Siciliens, ce n'est pas parce qu'ils sont mafieux et on va pas rester là, et bien, résultat, les commerces, ils ne sont pas du côté rue, rue, fleurier, rue, piétonne, ils se sont réfugiés dans les garages, donc les garages ont été développés et c'est là qu'on a les restaurants, épiceries, etc. En plus, regardez, je vais prendre un autre paradoxe, la passagette, si vous voulez parler à Sicile, qui est le moment phare de la journée sicilienne en fin d'après-midi, entre 18h et 20h, on va dire, ou peut-être plus de 21h, c'est-à-dire qu'on marche lentement, bien costumé, ça c'est un acte, alors voilà un acte de liturgie citoyenne, la passagette, en Italie, enfin surtout du Sud, donc en Sicile, et d'ailleurs ils disent, vous savez, à quoi on reconnaît les Français qui font la passagette, c'est les seuls qui marchent vite, donc la passagette à Gébeline, je n'ai su qu'après y être allé plusieurs fois, je ne comprenais pas qu'elle n'existait pas, ça m'étonne que tous les villes avaient, et en fait, c'est tellement grand, c'est-à-dire c'est 10 fois plus grand en surface que la ville initiale, que les gens font la passagette en voiture, c'est-à-dire, ils vont d'un point à un autre, et là ils se retrouvent devant des cercles, etc., vous voyez, c'est assez, c'est-à-dire que finalement, bon, ils le font, mais c'est déformé, parce que le cadre, le contenant, ne s'y prête pas du tout, il n'y a pas eu une adéquation, le contenu précède le contenant, voilà, alors, ce n'est pas forcément trop grave, on va en reparler. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais m'étonner. Ah oui, alors aussi, il y a une autre dimension à laquelle je dois absolument apporter, enfin, surligner, la ville doit s'entendre au sens de commune, la commune au sens étymologique, c'est-à-dire communion, serment de fidélité prêté en commun aux intérêts de la cité, ça, c'est la dévinition médiévale, parce que c'est l'échelle où se crée l'identité de nos organisations sociales et spatiales simultanées. Échelle, qui est d'autant plus prégnante et légitime qu'elle demeure celle dans laquelle on se reconnaît pour les sens. On habite une commune, on n'habite pas une intercommunalité. Je ne pense pas que quand vous sortez de vos communes respectives, à l'extérieur, que vous dites je suis un métropolitain bordelais, ça m'étonnerait, vous dites je suis bordelais, je suis talancé, je suis bénirignacé, je ne sais rien moi, je suis etc. D'ailleurs, si vous observez bien, vous qui êtes métropolitain, vous remarquerez que les cimetières intercommunaux d'Artigues et de Mérignac, il y a encore pas mal de places. Par contre, la surenchère sur les activités de caveaux dans les cimetières paroissiaux, c'est-à-dire communaux, alors là, pour exemple, les socialistes francs-maçons de ce nom, ils sont tous dans le cimetière Saint-Vincent, ils n'iront jamais au cimetière d'Artigues, vous voyez, donc il y a une bataille rangée pour quelquefois on supprime même des caveaux etc. pour arriver à tout le monde, ce n'est pas hasard, c'est que l'identité communale elle est très forte et c'est ce qui d'ailleurs, mais ça, ce n'est pas un sujet aujourd'hui, qui rend difficile l'intercommunalité si elle est introduite comme elle l'a été longtemps par les gouvernements successifs comme une volonté de fusion des communes directes ou indirectes. Tant qu'elle n'est pas placée sous le signe de la mutualisation des moyens et qu'elle est basée sur l'abandon de souveraineté, là, il y a toujours des obstacles. Alors, je reviens au sujet général, sans espace privé, nous manquons d'intimité, on est d'accord, mais sans espace public, nous manquons d'air. Par ces qualités, l'espace public présent assure à la fois notre capacité à être seule, mais aussi notre capacité à exister parmi et avec les autres. La liberté d'alterner selon le rythme qui nous convient entre espace privé et espace public est en elle-même une respiration. Les fondements de la ville, j'y reviens, sont d'ordre anthropologique et politique. Et ensuite, seulement, viennent les aspects techniques et fonctionnels. Ces fondements engendrent la structure matérielle de la ville, l'Obs, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi ces dimensions symboliques et imaginaires, la simulatrice. Et là, on revient encore une fois à cette notion d'hospitalité qui me semble être juste, développée par Chantal Degmen, dont je l'ai cité tout à l'heure. La poétique de la ville, l'imaginaire urbain, qui émane de chaque ville, sont constitutives de son identité, comme de sa traduction spatiale. Considérez que le séparatisme fonctionnel, c'est-à-dire la séparation des flux, par exemple, entre vélo, piéton, cycliste, vélo, piéton, pardon, voiture, évidemment, ça c'est quelque chose qui est à l'heure du jour. La séparation fonctionnelle, donc, la technique et les statistiques peuvent engendre la ville, c'est une posture qui peut déconstruire activement l'urbanité et hypothéquer le futur. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le véritable développement, non pas durable, mais soutenable, puisqu'il n'y a que nous, en France, qui utilisons cette locution de développement durable, c'est le développement soutenable. C'est-à-dire que, effectivement, c'est très important de ne pas détruire l'urbanité et c'est très facile d'y parvenir. Donc, si vous voulez, quand vous avez chez nous, par exemple, il y a un séparateur qui a été mis en œuvre sur un pont, mais au-delà, entre le flux automobile et le flux cycliste total, c'est tellement peu accueillant, invitant, que les cyclistes, ils hésitent à le prendre. Ils hésitent à le prendre. Ils vont plutôt prendre autrefois, piéton, qui est à côté, puisqu'il n'y a pas de séparateur là, que d'aller, ce qui leur semble à une espèce d'enfermement, de quelque chose qui n'est plus du tout aucune urbanité, mais aucune urbanité. Et ça se retrouve en ville, souvent à Paris, il y a des endroits où c'est vraiment fracassé. C'est-à-dire, ce que certains, alors il y a aussi, vous le savez, tous les systèmes d'obstacles, de bornes, de quilles, de tout ce qu'on veut, ce que certains appellent des flippers urbains. Moi, ça m'est arrivé à Paris de lire malheureusement Le Monde sans regarder ce que je faisais. Sur l'autre soir, à un moment donné, parce qu'il y avait une entrée de garage, je me suis pris entre les jambes une borne. C'est une multiplication infinie. Et j'ajouterai aussi, par exemple, la propension. On s'entend là ? Si on démesurait des élus dont j'étais, vous savez, les dos d'âne, les coussins berlinois, tous ces machins, il y en a partout. Vous en trouvez même au fond des campagnes. Vous savez que les autres gens l'étaient trouvés dans des bois à cèpes. J'ai dit, oh merde, mais pourquoi tu as fait ça là-bas ? Parce que les gens en profitent, parce qu'à personne ne pourra rouler vite. j'ai dit, qu'est-ce qu'il… Voilà. En plus, ça coûte cher. Mais en fait, si vous voulez, c'est la dimension obstacle empêché. Alors, évidemment, ça a du succès auprès de certains publics. Je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, à ce sujet, juste, j'avais cité un cas qui m'a vraiment paru extraordinaire d'une petite commune où je travaillais comme architecte. Budos, à côté de… Budos a été célèbre il n'y a pas longtemps dans le journal parce qu'il faut des de l'eau à Bordeaux. Mais on a refait le centre-bourg. Et à un moment donné, il est arrivé l'idée de rendre un sens unique que l'accès à l'école s'est réveillé des réactions. On a fait une réunion publique de 100 personnes et au bout du moment, les gens qui habitent des pavillons disséminés dans la campagne ont fini par dire « Mais nous, on s'en fout de l'aménagement du bourg. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est commodément… On veut pouvoir faire le taxi le matin, aller et retour, poser nos gosses. Puis, on n'a rien à foutre sur l'aménagement du bourg. Ils s'en fichent. L'aménagement du bourg… Nous, on a centré l'aménagement du bourg sur la fontaine, évidemment, parce que comme c'est Buzos qui remporte de l'eau à Bordeaux… voilà. Voilà. En fait, bon, j'ai dit ça. Alors donc, pour continuer, je reprends aussi le cheminement général et un peu théorique. La ville ne se décrète pas. Vous reconnaissez bien l'allocution, on ne transforme pas la société par décret. Il faut nous donner les moyens. Ça, c'est les solutions de la dernière partie. Comment on le fait pour la nature ? D'observer la ville, de la connaître, de la cultiver. Alors, à l'opposé du principe dogmatique qu'on a connu de la table rase, tabula rase, qui est celle de la Charte d'Athènes, du mouvement progressiste moderne, il faut donc dresser un état des lieux attentif pour que ces lieux nous apprennent eux-mêmes comment poursuivre leur histoire. Louis Kahn disait même, il a écrit, pour nous apprendre ce qu'ils veulent devenir. En homo, il faut faire il faut prendre il faut il faut je me retrouve depuis la jambe on ne lit pas. Il faut faire confiance à cette chose qui arrive. Ça, c'est Daniela Farrier, un auteur récent vers d'autres par l'état des lieux. Qu'est-ce que ça veut dire l'état des lieux ? Il faut attendre à la fois une cartographie historique et récits. La cartographie peut conduire à élaborer des atlas communaux accompagnés de monographies historiques. Les récits mobilisent une approche littéraire tentant de rendre compte de fragments de la poétique de l'espace pour en communiquer la perception aux autres. Alors là, il faudrait que là aussi, je vais développer quelques points. d'abord, pour aller au plus vite, les atlas, les atlas communaux. Alors, je crois qu'il faut citer là Alberto Magniagui, le projet local, avec les atlas du patrimoine, qui me semble très intéressant. Quand on dit atlas communaux, c'est plus précis et je vais vous expliquer ce qu'il veut dire par là. C'est qu'il y a deux types de patrimoine. Il y a le patrimoine institutionnel, celui qui est reconnu par l'expertise universitaire, qui est institutionnel, mais qui peut ne pas être reconnu par les habitants. Donc, il peut se retrouver en danger permanent de non-entretien ou de désuétude parce que non-utilisé. Et il y a le patrimoine non-reconnu, le patrimoine sauvage, on va dire un truc comme ça, que les habitants identifient comme étant importants pour des raisons qui sont liées quelque soit à des mémoires collectives, à des effets particuliers. Et cela, en général, ne reçoit pas la raison, mais par contre, les gens sont prêts à se mobiliser pour. Donc, il faut essayer de trouver une formule qui réconcilie les deux notions. C'est une dynamique longue. Si Bruno s'en souvient, à la CRPS, la commission régionale du patrimoine des sites, on avait eu le cas de Salis de Béarnes, où la légende, c'est qu'un sanglier blessé a découvert la source de l'eau salée. Donc, la municipalité des années 20-30 a fait un petit monument votif à cette mémoire-là, mais en faisant un truc complètement quiche, à partir de pièces qu'ils ont récupérées dans les châteaux de différentes époques, quelque chose qui, effectivement, ne peut pas être légitimé par l'expertise facilement, par l'expertise universitaire. Alors, la commune demandait l'inscription alimentaire, supplémentaire, du monument historique. Alors là, évidemment, un grand débat. Alors, le côté élu, moi, j'étais du côté élu, donc, on a défendu le morceau en leur disant, bon, finalement, on a obtenu des gaines causes aux grandes dames des experts et j'ai constaté plusieurs années après que du coup, la commune que ça avait mis en dynamique, eh bien, elle a fait réaliser par un artiste contemporain de sa commune un sanglier en métal. Alors, devant le monument Kitsch, si vous y allez, vous verrez, ce n'est pas difficile de faire. Devant le monument Kitsch, dans le sol, vous avez une fosse avec un sanglier très contemporain qui gratte le sol et qui est en train de découvrir la sauce. Voilà, voilà l'exemple même, vous voyez, de réconciliation possible parce que ça, l'initiative a été prise uniquement par la commune, personne ne lui a suggéré, ce n'est pas la drac ni quoi que ce soit. Ensuite, je voudrais revenir sur une autre notion. Alors, au passage, je voudrais le citer parce que, pour moi, il y a un certain autisme des associations de protection du patrimoine involontaire, bien sûr, parce qu'il s'en tienne à la monographie historique pour elle-même, mais il n'associe pas cette démarche à son utilisation, notamment pour les atlas urbains, pour la connaissance, etc., pour le mettre à disposition comme outil de transformation de la ville et de modification et d'aller vers un avenir nouveau. Ça, c'est quelque chose qui est dommageable. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas même souvent, d'ailleurs, même à des documents qui vont disparaître ou de manière un petit peu trop tardive. En tous les cas, il y a une coupure totale, si vous voulez, entre la transformation de la ville véritable. Je pense à des villes qui sont proches chez moi, qui sont historiques, notamment Basas, où il y a des monuments qui sont à l'Ancan. Je pense en particulier à l'église d'Anthramme-Umercadil, qui était l'ancienne église du Bourg, qui est achetée par, je ne sais plus comment il s'appelle, Merlot. Vous connaissez peut-être le grand négociant de vin qui n'en fait rien. La commune ne s'est pas intéressée. C'est quelque chose qui est dommageable. Alors qu'il y a trois associations de protection du patrimoine à Basas. Personne ne s'est intéressé. Je pourrais dire aussi, je vais vous dire quelque chose. Alors ça, c'est un avis personnel. Vous connaissez tous, puisque vous êtes métropolitaires, je suppose, pour la plupart d'entre vous, le château d'eau, je ne peux pas trouver son nom, qui est associé à la frontière de Talens. Ah oui. Vous voyez, le réservoir, surpillé, en mettant, qui est une œuvre remarquable des années 25-30 par des ingénieurs italiens. À mon avis, ça mérite protection, ça mérite réutilisation aussi, le dessous, le dessous. Mais vous voyez, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il sert encore ? C'est parce que c'est trop cher, sa démolition, c'est un bunker. Mais sinon, c'est bien que tu... Ah, mais quand vous dites aux associations bordelaises, mais il faudrait demander la protection, mais ça ne va pas. On ne va pas demander ce machin-là. Je dis, mais enfin, quand même, il faut être un peu plus ouvert. Là, il y a quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est quand même, d'abord en soi, mais ensuite, un lieu stratégique. Moi, j'ai fait travailler des étudiants sur l'utilisation comme cafétéria pour des étudiants. J'ai un étudiant en Italie, c'est pour ça que je sais que ça coûte du cher à la démolition, qu'il a fait de la Université de Bologne et eux, ils ont fait faculté de la recherche et de l'ingénierie, la chiffre et de la démolition. Oula, c'est un budget. Je crois que c'est ça quand même qui arrête. Ensuite, je voudrais revenir que Bruno, c'est plus théorique et ça va mieux, ce que dit la méthode barcelonaise qui utilise, qui applique l'analyse morpho-typologique italienne et par rapport aux doubles dimensions fonctionnelles et symbolique de la ville. Voilà comment Barcelone, qui est un petit curé très avancé, fonctionne. En résumé, je vais, c'est un peu, bon, enfin, il faut résumer. Donc, il y a d'une part une analyse italienne très complète d'un atlas complet de la ville en tant que typologie et morphologie et d'autre part, il y a une analyse fonctionnelle classique, c'est-à-dire des réseaux d'équipement, etc. Qu'est-ce qui manque ? Alors, s'il manque un collège, il y en a un quartier X ou Y. Eh bien, on va aller chercher l'emplacement qui a besoin d'un contenu nouveau, d'être relissé à un niveau suffisant de sens parce qu'elle a perdu pour des raisons historiques, etc. Donc, ça va être une place, etc. On n'ira pas chercher le collège dans un endroit libre, une friche industrielle, etc. On ira au cœur d'un quartier trouver un emplacement, peut-être en achetant des édifices existants, et en réinvestissant des édifices existants. Et donc, on obtiendra les doubles résultats. Le résultat fonctionnel, un collège de plus, le résultat urbain, c'est-à-dire faire bénéficier de quartiers, d'un coup de poing, d'une rosse d'urbanité grâce à l'implantation des collèges et le collège bénéficiant aussi de l'insertion dans un quartier. Un collège dans un quartier, c'est mieux que dans un collège en péri-centre, mais en périphérie le plus souvent. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent en Italie. Et moi, je sais que je suis allé dans un petit village, enfin, une petite ville de l'or de Saint-Lacare qui avait été en de l'éthi-Jumé, et j'ai constaté qu'il y avait une architecte à plein temps quand même dans ses services et qui avait convaincu la ville de ne pas exiler l'école en périphérie et avait fait acheter des immeubles en plein centre-ville, c'est-à-dire vous sortez l'école, vous êtes à la place centrale. Eh bien, là, le résultat, c'est qu'il y a sept étages et trois ascenseurs pour faire fonctionner cette école. La Cour de création sur le toit, la salle de sport, chez nous, les associations par un élève ont été contre. C'est quelque chose qui ne passe pas. Chez eux, ça passe très bien. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Ce sont des questions qui sont fondamentales. Quand les élus évacuent au motif de fonctionnalité, c'est plus facile l'accès, le parking, machin, etc., des équipements de cette salle-là, ils tuent l'urbanité. Ils tuent l'urbanité, ils la réduisent. Alors, soit ils la réduisent au tourisme, soit ils la réduisent à la population privée. Alors, j'aime bien et je termine parce qu'il va falloir que j'arrête bientôt. Alors, venons au lit, liturgie citoyenne dont j'ai parlé et c'est là que l'on voit aussi des… Alors, vous savez que les places des Bastides, par exemple, les places arcades sont effectivement conçues comme d'ailleurs, vous remarquez, ce n'est pas un hasard, elles reprennent la terminologie de la configuration spatiale des cloîtres. c'est en fait un temple de la vie laïque qui exalte la vie, la transaction d'ici-bas qui est le commerce par opposition, par symétrie ou par contrepoint de l'Église qui est le monde de l'au-delà et qui est où on montre la Jérusalem céleste, etc. Donc, ces places ont conservé une force d'affractivité même quand elles sont comme chez nous, il n'y a plus de commerce. Mais quand on fait par exemple des repas en plein air des marchés de producteurs où il y a à peu près entre 800 et 1000 personnes, les gens, là, ils vivent un instant et ils font vivre, ils font revivre l'emplacement. Il y a eu une enquête faite par des étudiants d'un UT qui cherchaient à voir combien il y avait de touristes, de gens qui venaient occasionnellement. Ils sont venus à plusieurs fois enquêter. Ils n'ont pas pu trouver plus de 10% de touristes. Les gens courent après ce genre de manifestation et moi, je pense, même s'ils n'expriment pas, que ça tient à la qualité du... C'est un salon urbain. Vous êtes dans un salon. Vous n'êtes pas dans une esplanade de supermarchés, etc. Vous n'êtes pas du tout ça. Alors, ça, c'est le premier... Il y a aussi les manifestations politiques. Bon. À Rome, la place où se démarrent la plupart des manifestations politiques, c'est la Campo des Fiori. que vous connaissez peut-être, avec la statue de Giordano Bruno. Bon. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez de suite, ce n'est pas un hasard. Bien entendu. C'est que Dieu choisit. Bon. Chez nous, à Langon, je vais prendre tout bête. L'extrême gauche, quand elle convoque ces manifestations, elle le convoque sur le parking du supermarché Leclerc. Je lui dis, bravo. Bravo. qu'est-ce que vous faites ? Vous rendez hommage à des gens que vous combattez. Je ne comprends rien. Mais, ah oui, c'est plus facile. Qu'est-ce que tu vas chercher ? On arrive en voiture, on peut arriver à le casse-couche. Ah non, mais bravo, bravo, j'ai dit, voilà. Donc, vous voyez, et puis alors, maintenant, je vais parler des verts. Alors, on a, on a, comment est-ce qu'il s'appelle ? Léopold, Léopold. Alors, Léopold, Léopold. Jusque-là, Léopold, bon. Mais, qu'est-ce qu'ils occupent ? Une boîte à sardines, une femme, une boîte à chaussures, devant une marée de litume. Je dis, comment peut-on afficher une vocation écologiste, écologique, et en même temps, occupé de tels locaux ? Oui, mais tu comprends, les pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ah, je dis, écoutez, je suis désolé, vouloir trouver un immeuble, je ne sais pas, enfin, il faut trouver une solution, quoi, etc. Et ainsi de suite. Mais, vous savez, ce combat est permanent. Et moi, je voudrais dire aussi qu'un dernier exemple qui peut être, alors, je ne vais pas m'apesantir en me parlant des questions, il y a aussi les carnavals, le tracier des carnavals, ce n'est pas neutre, les traciers urbains. Si je vais terminer par un cas qui vous intéressera peut-être, on a un établissement, un IME, un institut médico-éducatif pour enfants autistes, c'est ma clé, de 22 enfants, donc 25 emplois, par une association, évidemment, et qui est en plein centre ancien. On avait un emplacement qui avait été, bon, je vous fais grâce à ces détails. Eh bien, au départ, on avait proposé pour la maison de la vie d'enfance la communauté de communes. Refus. Pourquoi ? Les accès de stationnement. Bon, on n'a pas insisté, on a proposé ça. Mais vous savez, vis-à-vis de la DAS et des services du département, pourquoi on a fini par obtenir ? Vous allez rigoler. C'est que le président de l'association des parents qui portait le projet était sur les bancs de Saint-Spo avec le directeur de la DAS de l'époque. Il lui a dit, c'est lui le directeur de la DAS qui a dit ce qu'il dit, c'est vrai, et l'a imposé contre la vie de ses services, parce qu'on a les rapports qui étaient les favorables. Et on y est arrivé. Vous voyez que ça s'arrache avec des dents pour avoir des excédents. Donc, quand on veut réinjecter des équipements en centre ancien, c'est un combat, mais alors, qui n'est pas du tout gagné dans la... Et je conclurai donc en me disant qu'on a acquis un monument historique classé, qui est une résidence, un hôtel particulier, on va dire, 16e, qui a la vertu d'être un cheval sur les remparts, donc la vallée de la Garonne, inconstructible, car inondable, et le cœur de la vieille ville médiévale. Et j'ai proposé, puisque je sais que c'est faisable, avant de partir de mon mandat de maire, d'installer l'école, d'y transférer l'école. Et bien alors là, j'ai reçu deux types de réactions à l'opposé, ça vous résume bien la situation. Les enseignants, des enseignants souvent, ou des gens, enfin l'attitude fonctionnaliste, mais est-ce que c'est bien même, est-ce que c'est bien sain de mettre des enfants dans des vieilles pierres, parce qu'il ne faut pas attraper des maladies. Et le deuxième, c'est l'autre camp, qui dit, mais c'est trop beau pour le donner qu'à des enfants quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut en faire ? Et bien ceux qui disent c'est trop beau, il faut en faire un musée. Ah ben je dis bravo. C'est mortifère. Voilà. Je m'arrêterai peut-être là. Alors si, qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, ça va. Je vais m'arrêter là parce que j'ai été un peu bavard, donc ça va. Laissez vos questions. Voilà. Mais Bruno, il connaît tout ça. Il fait semblant. Écoutez, merci beaucoup, M. Bilas. Vous êtes arrivé à nous faire rire en plus. Oui, vous pouvez nous faire sourire et nous faire réfléchir. Vous pouvez contrer, vous pouvez contrer. Donc nous faire rire, nous faire sourire et nous faire réfléchir, c'est pas mal. Vraiment, bravo. C'est pas évident cet espace urbain et en plus, je me rends compte qu'il y a dedans notre passé, il y a notre avenir, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il va y avoir quelques questions. Je laisse la parole si quelqu'un veut poser une question. Jean-Pierre. Oui, je reviens. J'ai souvent des perspectives historiques, on m'en excuserait, mais j'ai beaucoup apprécié votre exposé, M. Bilas. Ah non, mais écoutez, vous pouvez le critiquer quand même. Je me disais en vous écoutant que si on avait suivi les préceptes fort raisonnables que vous présentez, je pense que les projets des intendants bordelais n'auraient jamais abouti. Oui. Que les projets du baron Haussmann à Paris n'auraient jamais abouti. Que, alors je ne sais pas qui est à l'origine de ça, mais la transformation d'Aix-en-Provence avec le co-Mirabeau n'auraient jamais abouti. Que, à Montpellier, l'aménagement, qui d'ailleurs n'est pas allé à son terme, de la grande transversale urbaine qui devait relier l'art de triomphe du Pérou à la citadelle à l'autre bout de la ville, n'aurait pas été réalisé non plus. Je veux dire par là que, par moment, il y a des ruptures qui peuvent être à très long terme, alors qu'elles ne sont pas du tout vues par les contemporains, bénéfiques de l'espace. Et je prends l'exemple de Bordeaux. Je sais que, par exemple, quand Aubert et Tourny ont lancé leur projet urbanistique dans Bordeaux, ils se sont heurtés à une opposition féroce de la Jurade qui ne voulait absolument pas entendre parler de ces élargissements, alors que nous sommes maintenant au bénéfice d'une ville qui a été entièrement refaçonnée au 18e siècle, dont les parties médiévales ont quasiment disparu, c'est vrai, mais qui a, en quelque sorte, retrouvé son urbanité, me semble-t-il, dans ce nouveau vêtement. Et on pourrait dire, je pense, la même chose pour Paris, même si Paris, la trame urbaine de Paris a davantage subsisté que la trame urbaine du Bordeaux ancien qui ne se trouve pratiquement que dans le périmètre, disons, allant du cours de l'Argonne, je crois qu'il s'appelle, non, ce n'est pas l'Argonne, le cours de la Marne plutôt, du cours de la Marne en gros, au cours du Chapeau Rouge et refermant au nord par le cours d'Albray où là, on a encore une trame qui est restée médiévale, mais tout le reste de la ville est imposée aux forceps et qui néanmoins, actuellement, nous bénéficions et qui même fait la renommée de Bordeaux puisque je pense que c'est davantage les ornements bordelais du XVIIIe siècle qui font l'attraction de la ville que son urbanisme médiéval. Je pense aussi à une autre ville que vous connaissez sans doute qui est jeune où le centre en dehors de la strada nuova, je crois qu'elle s'appelle, peu importe, de cette strada nuova, le reste est pratiquement une sorte d'îlot impénétrable avec des ruelles extrêmement étroites dans lesquelles même pour les gens de notre âge, de notre époque, je ne dis pas de notre âge, de notre époque qui sont habitués à circuler dans un certain espace, on ne se sent plus dans une sécurité assurée, si vous voulez. On a l'impression que le rétrécissement des circulations publiques fait diminuer le sentiment de sécurité. Bon, alors, je peux répondre là ? Oui. Je suis d'accord avec votre constat, mais pas avec les conclusions que vous attirez. D'abord, sur Gênes, que je connais bien, je ne suis pas d'accord avec vous, la strada nuova, elle est faite en périssante à l'époque, au-dessus de la ville. Et dans le lacide, vous dites là, que vous pensez un peu insécure, parce qu'il y a pas mal d'immigrés aussi d'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué qui fréquentent ce quartier, ce que j'ai trouvé qui était absolument extraordinaire, c'est la mixité entre commerce de luxe presque et les commerces de base. Et moi, je vais vous dire mon jugement définitif, positif, bon, pour l'avoir pratiqué, mais il a été aussi pour deux choses. D'abord, parce que j'ai trouvé par miracle, l'endroit où se répétait le tralala héros, alors le tralala héros, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une tradition génoise de chant à cinq personnes qui est surtout basée sur des éliminations d'instruments avec tralala, vous voyez, et qui est quelque chose qui remonte à la perpétude, vous retrouvez, c'est là que ça se situe, ce n'est pas le tralala héros, vous voyez, c'est là qu'ils l'ont situé, ce n'est pas quand même tout à fait le hasard. Et ensuite, il y a quand même un truc qui pourrait vous intéresser, que je trouvais absolument, alors là, je ne connaissais pas, ce sont des retraités, en général, d'ailleurs, pratiquants, qui font visiter les églises avec une qualité de présentation qui est assez extraordinaire, je suis tombé par hasard, dans toutes les églises du centre historique. Il y a une batterie de retraités, moi je me souviens avoir trouvé un ancien électricien, je me dis comment, mais attendez, ne me posez pas de questions sur l'architecture en chant, mais je connais bien mon église, je suis un amateur, etc. Mais si vous voulez, l'espèce de, il vous communique son attachement à la ville, on le perçoit très bien à travers. Pour revenir à ce dont vous parlez, les grands cas, que peut-être la ville n'aurait pas avancé si jamais on ne faisait pas de rupture et de violence, alors pour Borzot, vous savez, les parlementaires, enfin les jurades, vous savez ce qu'elles craignaient, ce qu'elles ne voulaient pas, ce qui d'ailleurs, finalement, fortement, enfin Bruno me confirmera, ou me affirmera, fortement, gêner le projet définitif, c'est le maintien du rempart, ils ne voulaient pas qu'on démolisse le rempart, donc la façade des quais, c'est une espèce de mince épaisseur, c'est simplement la place de la bourse, vous savez que la place de la bourse, la place royale, n'a été possible qu'en contrepartie avec l'engagement, qui n'a pas été évidemment mis en œuvre, que la rue Serré-Mille serait, il y aurait un fossé, et qu'entre la place du parlement et la rue, la place royale, il y aurait un point de vie, alors ça peut paraître très rétrograde, j'entends bien, mais ça peut paraître vraiment une, non mais si vous voulez, quand on est violent avec les gens, regardez, je vais vous prendre une violence culturelle que j'ai exposée, qui est très loin de nous, mais enfin, les gens d'Oradour ont refusé, vous savez, toutes les histoires d'Oradour, après, les Malgré nous, tout ça, ils ont refusé le monument de l'État, donc ils ont, qui avait été pondu par les services de l'État, alors évidemment, très avancé, l'hôtel de Pergam, donc ils se sont construits leurs propres monuments, des gens qui sont communistes pour la plupart, enfin, très à gauche, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme monument ? La lanterne des morts, héritée du haut Moyen-Âge, qui existe dans les coins, etc., c'est ça qu'ils ont bâti, alors on peut dire que c'est rétrograde, c'est vrai, parce qu'effectivement, comme ils ont été violentés, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils ne vont pas trouver comme ça, alors ils trouvent quelque chose, ils le font, mais c'est à eux, voilà, et c'est quelque chose dans lequel ils s'identifient, donc je crois que s'il n'y a pas, je ne crois pas qu'il s'agit de maintenir le tissu en état, quand on transforme, on accompagne, c'est-à-dire, regardez que les transformations les plus réussies, à Bordeaux, à mon avis, ce qui est le plus réussi de mon point de vue, qui ne constitue pas une attraction, on s'en fiche, le critère d'attraction touristique, ce n'est pas pour moi un bon critère, ce sont les cours, on est la seule ville, des rares villes, qui est de cette ceinture, je ne parle pas de boulevard, je parle des cours, qui est vraiment exceptionnel, je ne le savais pas, je l'ai découvert au fur et à mesure, franchement, c'est des tracés qui sont fonctionnels, qui sont fonctionnels, mais qui pourraient d'ailleurs faire l'objet de beaucoup plus de travail par la ville sur ce que ça peut représenter au niveau de la porte, de l'imaginaire urbain, de la saga bordelaise, parce que je vais en profiter pour vous dire que je n'ai pas évoqué cet aspect, je crois que les élus doivent, d'abord savoir, mais ça c'est vrai qu'on n'a pas l'arsenal à notre disposition, savoir, on peut toujours trouver un élu, un maire, des services qui lui permettent de gérer la dimension matérielle de la ville, par contre, construire une saga urbaine, on a affaire à quoi ? à des gens qui sont spécialistes des médias, des communicants, des gens, des publicistes, etc. Ça va beaucoup plus loin. Regardez à Bordeaux, la réussite, c'est la rue Charloune, madame la rue Charloune, dites cruella, au passage, qui, cruella, il appelle, dans les services, mais c'est pas réussi, c'est gentil. madame la rue Charloune, c'est quand même elle qui est à l'origine, à mon avis, parce qu'elle est philosophe de formation, de l'idée, quand même, qui a montré son efficacité, de renouer le contact entre la ville et le fleuve. C'est pas rien, la suppression des pavillons, du port et tout ça. Ça, c'est un acte qui, au terme de ce que vous dites, au point de vue de la fractivité de Bordeaux, alors, vous remarquez d'ailleurs qu'il y a eu un détournement parce qu'il y a des choses qui sont prévues. Le miroir d'eau, un acte qui est fait pour refléter les façades de la place royale, de la place de la Bourse, c'est devenu ne pas trop joie. Est-ce qu'on doit ne pas être content de ça ? Au contraire, ça veut dire que c'est une réussite dans l'appropriation et c'est devenu internationalement quand même un élément de renouvellement de l'image de Bordeaux extraordinaire. Donc, je trouve que l'impact, vous voyez, donc il y a des mutations qui sont possibles à condition qu'elles soient légitimées par une continuité historique, c'est-à-dire qu'on se met dans une continuité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en rester et rester rétrograde, ne rien toucher, ne rien bouger. Même des tissus les plus improbables peuvent être générateurs. Vous savez, puisque vous citez des exemples, il y a Montpellier, ce qu'on appelle l'écu, je crois, c'est ça l'écu, je me souviens, c'est le centre historique. Les étudiants ne se trompent pas. Ils vont là. Les étudiants, le soir, quand ils vont là-dedans, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Ce n'est pas dans le Nouveau-Montpellier, etc. Voilà. Donc, il y a vraiment, je crois que si, alors c'est dommage quand ce n'est pas travaillé. C'est-à-dire qu'on en reste tel que c'est. Au contraire, ça doit évoluer. C'est ce que fait Barcelone. Vous savez, Barcelone n'a pas hésité, dans le centre historique, à détruire des îlots. Ils ont créé une nouvelle Rambla, la Rambla del Raval, vous le savez, en 15 ans, de toutes pièces, en détruisant, en fur et en mesure, des îlots. On peut le critiquer, mais ils ont fait évoluer le tissu. Mais ça a régénéré la vie d'ancienne. Ce n'était pas destiné… Vous voyez, Osmond, c'est quand même violent. Au départ, c'est extrêmement violent. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas de… Ça a été largement étudié, je ne vais pas y revenir. Donc, il y a évidemment des actes. Et puis, de toute façon, ce qui, finalement, s'est fait depuis le transformement à Paris, c'est la rue de Rivoli et la suite, et la Percé. Ça, c'était hors la vie. Au moins, ça a été fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois que Nadine voulait en poser. Ah, Didier. Ah, il y a un monsieur. Mais il faut que tu mettes ton micro, Didier. Il y a pas de micro. Il faut que tu réactives ton micro. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Voilà. Vous nous avez parlé, effectivement, des deux aspects de la ville, en particulier, l'aspect contenant ce qu'on appelle la Cévitas. Et vous l'avez indiqué qu'il est très abîmé par les flots de touristes que vous avez évoqués. Je voulais vous demander ce que vous pensez des locations Airbnb sur l'effet et le face justement sur cette Cévitas puisqu'il s'agit de personnes qui ne sont pas intégrées vraiment à la communauté urbaine. Ah, oui, bien sûr. Je vais vous donner une réponse de suite parce que j'ai les éléments qui m'ont été donnés il n'y a pas longtemps. On parlait de ce que je dis, dans le centre ancien de Saint-Émilion, vous savez combien il reste habitant permanent en 45 ? Et c'est dû au fait qu'il y a effectivement une surpropagation des Airbnb qui a abouti à l'éviction d'habitats permanents. Voilà. Alors, ce qui fait que pour gérer le tourisme, entre parenthèses, il nous racontait ça, il y a un stationnement payant qui est applicable aux habitants permanents, même l'hiver. Voilà. Ils n'ont pas obtenu. Vous voyez, donc c'est absolument il faut être un héros pour avoir envie de rester. Mais qu'est-ce qui fait que la population se tait ? C'est parce qu'il y a un apport financier pour des commerces dont les uns et les autres peuvent bénéficier directement. On achète le silence des habitants alors qu'en fin de compte, ils n'ont plus envie d'habiter. Alors, ce qui n'est pas le cas à Barcelone. Vous savez, à Barcelone, alors là, les gens, il y a des combats qui n'acceptent pas des choses comme ça. Par exemple, il y a le Mercade d'El Clote. Alors, c'est un marché couvert et on savait que ça avait été fait à l'emplacement d'un quartier médiéval. Donc, avant de procéder à sa transformation en médiathèque, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont fait ressortir un quartier très intéressant de tannerie. Donc, l'idée est venue à la ville de conserver cette lecture de cette fosse archéologique. Donc, il y a eu la bataille des riverains quand on dit, nous, on veut notre médiathèque. Alors, finalement, il y a eu un compromis, c'est-à-dire qu'on a fait la fosse et la médiathèque est répartie en quatre plots, aux quatre coins, si vous voulez, en quelque sorte, mais en piviers, etc. Donc, tout peut se composer. Alors, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'une force archéologique, ce n'est pas fait pour le tourisme. En Barcelone, la première mobilisation, on peut dire, c'est pour prouver l'antériorité de Barcelone par rapport à Madrid. Voilà. Il y a Pierre qui avait une question aussi. Oui. Je vous remercie pour… Vous m'entendez ? Oui. Je vous remercie pour votre intervention. Cette matière, je connais très bien puisque j'y passais en voiture lorsque la Centraide traversait la ville. Oui. et vous avez fait… Je vous ai suivi pleinement parce que la liberté de parole, la façon de vous exprimer, etc., c'est un peu la mienne. Et Saint-Maker, la dernière fois que je suis allé, c'est pour un cinécite, un cinécite, le soir, et il y avait 400 ou 500 personnes. Ce n'étaient pas des pourris. La plupart des personnes venaient de verre de lait, c'est Berdoriaque, etc. Et c'est là, l'urbanité, la France, la France non-jacobine, elle est là, quoi. Et j'ai retenu si l'urbanité, je ne me reconnais pas, je revois Jean-Pierre lorsqu'il parle de l'insécurité. Moi, je ne sors plus. Je ne sors plus parce que je trouve la ville trop triste actuellement. Actuellement, je trouve la ville trop triste. C'est-à-dire, les gens se 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 spontanéité, je suis de Saint-Basail, aucune spontanéité, et l'autre soir, je suis allé me balader, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat en laisse, et j'ai marché pendant une heure et demie. J'ai pas vu grand monde, j'ai pas vu de policier, j'aurais sûrement été ramené à la maison avec une amande, mais c'est là le triste, et je vous rejoins dans l'urbanité, il faut pas séparer, c'est séparateur, c'est pas, c'est pas la, vous avez fait sur le pont, le séparateur, il sépare, effectivement, et le typiste ne se sent pas en sécurité. Donc, cette conception, on est sur le court terme, on fait plaisir à certaines personnes, à certaines associations, comme vous l'avez dit, et la semaine dernière, des injonctions paradoxales, elles existent, elles existent, et je trouve que un des membres du conseil, là, m'a dit au téléphone, et je ne le vois pas, je ne le vois pas à chaque... et on se déshumanise, il faut sortir de la coquille et le dire franchement, et dans cette vaccination, vous attendez tout, on va y aller, et espérons que ça marche, il faut que le monde d'après ne soit pas, et le monde d'avant. Bruno, Bruno, tu avais fait intervenir monsieur Myrieux, et tu es intervenu aussi des urbanistes de la ville, quelle différence d'intervention entre quelqu'un qui a une certaine liberté par rapport à quelqu'un qui s'exprime sous couvert de... Allez, je termine, j'en termine, parce que je deviens confus, et... Merci, Pierre. Je voulais revenir en moment sur CineCite. Alors, CineCite, on l'a utilisé sciemment pour tester la puissance porteuse de lieux que jusqu'à l'heure on n'utilisait pas au point de vue justement de l'humanité. Un spectacle, c'est une manière de tester un lieu. Donc, on a choisi, on a toujours changé de lieu chaque année. On a tout essayé, il y a des lieux, ça n'a pas marché, mais il y a des lieux effectivement, on a redécouvert ou découvert. Par exemple, on a commis une erreur, on est allé faire un jour un CineCite sur le port, sur la Garonne. Alors, pourquoi une erreur ? D'abord, parce que tout simplement techniquement, parce qu'il y a une humilité terrible qui se développe pendant la soirée. Ils étaient imprégnés de... Voilà, c'était une faute, quoi. Par contre, on a une petite place en plein centre-ville que jusque-là, on n'avait pas utilisé. On y a projeté le film à je ne sais plus son nom. Vous savez, sur le gars de la Stasi, là. qui... Et avant, on faisait toujours un spectacle, on a eu des chanteurs d'opéra qui sont venus. Et tout d'un coup, on a découvert ce lieu, mais on s'est dit, ah, bah, ouais. Alors là, tout le monde a découvert... Oui, c'est une expertise des lieux. Le spectacle peut être une expertise des lieux. Et c'est là que... Alors, pour Cinecite, je précise d'ailleurs que le lieu est tellement présent qu'on laisse le lieu allumé pendant la projection du cinéma. Pas allumé, évidemment, mais ce qui, évidemment, pour certains spécialistes, ah, c'est pas possible. Si, il peut s'aller. Alors, effectivement, on a ce problème avec... Alors, tout à l'heure, je dénigrais un peu les associations de professeurs. Les gens du spectacle sont souvent autistes aussi au point de vue urbain. Il n'y a pas mieux pour eux qu'une salle où tout est noir. Vous savez, un fond de scènes noires, les rideaux noirs, rien que les jeux de lumière. Et vraiment... Alors, nous, on a fait jouer des gens dans les lieux, par exemple, dans une cour d'hôtel particulier. Il s'est dit, on éclairait la tour. Le gars faisait un monologue, le spectacle. Bon, on s'appelait Christian Biossèze, peut-être que c'est celui qui a rognonheur de Saint-Michel. Eh bien, il me dit, à la fin de la soirée, il me dit, tu vois, ça m'a gêné beaucoup d'avoir... Ça m'a gêné d'avoir la tour allumée. Parce qu'il y a une concurrence. D'ailleurs, je vais vous dire, le Festival de l'Avignon, son créateur, c'est... Allez, répétez-moi. le créateur du festival, le TNP. Mais si tout le monde connaît. Jean Villard. Ne voulait pas que le plateau monté dans la cour des papes joigne le mur d'appui de la cour des papes. J'ai appris ça. Parce qu'il ne voulait pas que le spectacle soit concurrencé par la lecture du mur de la cour des papes. Il avait énoncé ça clairement. Donc, il y a une espèce de crainte des lieux. Pour eux, c'est un non-lieu. C'est-à-dire, vous êtes dans un spectacle, regardez, vous êtes dans un non-lieu. Le ping-alant, c'est... Moi, j'y vais plus. Alors, des fois, ça va bien. Pour certains, il faut le reconnaître. Mais quand vous avez un one-man show comme ça, et vous avez une coccinelle au milieu d'un plateau noir, vous vous demandez... Ou alors, on vous fait des embellissements, vous savez, des pirouettes de lumière, qui sont infâmes. de même femme, enfin, etc. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même... Alors, pour terminer, je vous donnerai un autre point qui va vous amuser. C'est pour vous faire un... Vous connaissez Cinéma Paradiso, le film sûrement. Oui. Et alors, à un moment donné, il y a le... Mon rêve fait une projection sur une façade à l'extérieur pour les gens qui ne peuvent pas rentrer dans le cinéma. Et il y a un fou qui dort dans une voiture sur la façade et quand, le soir, il fait... Il peut rentrer chez eux. La place est à moi parce que je la ferme à clé. Et la place est à lui parce qu'il dort dans la voiture. Eh bien, j'avais... Je peux dire... Non, je ne dis pas qui c'est. Mais on fout quoi. Il est sorti de l'administration. Mais enfin, un cadre qui habitait sur la place arcane chez nous. Et donc, le comportement qu'il avait... Pourquoi vous faites tous les spectacles, beaucoup trop de manifestations sur cette place et pas plus ailleurs ? Tu dis, bien sûr, on partage, etc. Mais là, évidemment, c'est un lieu majeur. Ah oui, alors non, parce qu'alors grosso modo, oui, mais si vous les faites, c'est parce qu'on a restauré les maisons. Pas du tout. On a fait les fêtes pour donner envie de restaurer, ce qui est différent. Et deuxièmement, il m'a dit, oui, vous comprenez, non, mais quand même, cette place, elle est à nous. Comment elle est à vous ? À qui ? À qui ? Les riverains. Eh bien, à cause de cette réflexion que j'ai entendue, d'ailleurs, la place est à moi, on a acheté volontairement un monument historique qui s'est vendu par la poste sur cette place. Alors, il y a d'autres raisons, mais un des moyens, c'était de dire, voilà, là, nous sommes un des partenaires du chez nous, là, vous voyez, vous allez voir, si elle est à la commune, vous n'aurez pas la main. Mais vous voyez, comme les gens raisonnent. Et ça, c'est une appropriation mentale abusive qui est liée aussi quand même à des phénomènes, évidemment, de classe sociale, et je ne le cache pas. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Parce que nous, en tant qu'élu, on a aussi à, comment dire, à arbitrer le ring social. Ce qui n'est pas toujours facile. Mais bon, moi, par exemple, j'ai été souvent, enfin oui, désigné comme démago par des gens de mon milieu intellectuel. Mais je vais conclure comme ça, parce que peut-être ça va vous faire amuser. Un jour, le plus beau compliment que j'ai reçu comme élu, c'est le président de la pétanque qui raillait sur mon intellectualité en me disant, des fois, tu décolles, on ne comprends pas. Et puis, bon, c'est compliqué, tout ça. Alors, il regarde mon adjoint à la culture, il dit, oui, mais il y a une différence entre toi et lui, c'est qu'à toi, on peut te dire que tu es un gros con. Et je trouvais que c'était un compliment. Et je trouvais que c'était un compliment. C'est un compliment ou pas ? C'est un compliment de proximité. Voilà. Alors, j'ai plein d'exemples comme ça, de petits villages qui ont été remis en état par les habitants. Il y en a un notamment qui s'appelle Poitlaval dans la Drôme et qui est assez extraordinaire. C'est un village moyenâgeux et c'est un monsieur qui était anciennement peintre et aussi hôtelier qui a décidé de donner une grande fête médiévale dans ce petit village pour donner envie justement aux personnes qui habitaient les environs et dans le village de reconstruire leur village. Et c'est ce qui a eu lieu et c'est vraiment un lieu extraordinaire. Et en été, effectivement, il y a des petits concerts dans des petits endroits pas encore bien aménagés et les lumières sont mises sur les murs et en fait, je pense que le plus grand artiste, c'est le village lui-même. et c'est ces murs qui parlent et c'est vraiment magnifique. Il y en a plein d'autres comme ça. Il y a Pesnas, 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 oui. Voilà, il y en a plein d'autres et ça, c'est formidable et ça donne de l'espoir parce qu'on se dit finalement, eh bien, peut-être qu'il y a un maire qui n'est pas tout à fait d'accord pour garder les vieilles pierres, etc., mais le maire suivant peut-être va y penser et le maire encore suivant va peut-être faire encore mieux. Donc, voilà, il y a déjà ça et puis, il y a autre chose, c'est que actuellement, avec le Covid, on a vécu des moments très difficiles de relations, de relationnelles, etc. Et je crois que chacun de nous réfléchit beaucoup à l'avenir et à ce qui se passe. Donc, peut-être que les jeunes aussi vont faire des gros, gros progrès. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'était juste ma petite intervention. Nadine, vas-y. Il faut que tu remets ton micro. Micro ? Je l'ai oublié. Non, elle n'a pas. On ne vous entend pas. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a pas branché son micro. Ça y est, ça y est. Excusez-moi, le chat était dessus. Il fallait récupérer. Oui, moi, c'est à moitié une question, à moitié une plaisanterie. Je connais Langor, j'y ai passé beaucoup de temps. La manif d'extrême gauche, vous la mettez où ? Vous lui avez conseillé quoi comme lieu à Langor ? Les quais. Ah, ben voilà, d'accord. Très bien. Merci, c'est ce que j'aurais dit aussi. Exactement. D'ailleurs, puisque vous connaissez Langor, voilà un exemple magnifique. Vous connaissez le Centre culturel des Carmes ? Oui, bien sûr. Eh bien, Plagnol, que vous connaissiez peut-être, qui a été adjoint à la culture. En fait, vous savez ce qu'il voulait faire à Langor, pour mettre Langor en notoriété ? Un zénith. Pourquoi pas ? Comme vous avez compris, sur le parc d'activité. D'accord. C'est Martine Fort, adjointe à la culture, sur lequel on travaille ensemble quand même, qui est proche de l'opère, on est proche. Donc, il s'est battu pour que ce soit les Carmes qui ne servaient pas mais pour obtenir le gain de cause, elle a dû concéder que la salle ne serait pas utilisée pour des banquets, pour des choses, disons, vulgaires, on va dire comme ça. Donc, on ne ferait que de la culture au sens labellisé, en quelque sorte. Sauf que ça manquait quand même. Alors, il s'est trouvé que pour des raisons conjoncturelles, vous savez que derrière, il y a le marché couvert, inondable. le marché couvert a été requalifié, mis en accoustique, etc., pour que puisse se dérouler là ce qui n'était interdit dans le centre culturel. Mais maintenant, les groupes rock et les groupes, ils préfèrent 100 fois le grand hangar, vous voyez, où il y a de la place, où il y a, etc., que d'aller dans le centre culturel, etc. Donc, il y a deux espaces, alors il s'appelle Nougaro, espace con Nougaro, l'autre, et son concurrence. Vous voyez, c'est idiot, il fallait avoir une réflexion plus globale. Mais à Langos, c'est terrible, si vous connaissez. Moi, j'ai fait travailler un étudiant, il y a un cinéma en plein centre, parce que la ville, alors là, c'est un cas parmi 40 000 de bourgs qui s'écroulent, s'écroulent, c'est-à-dire que commerce, ghetto social, caméra, caméra, tout ce que vous voulez. il y a un ancien cinéma qu'on connaissait bien, nous, c'est un utilisateur qui en fait utilise une ancienne église dont les chapiteaux d'origine sont au Cluster Museum en New York. L'église, oui, Notre-Dame, Notre-Dame-Land. Vous voyez, c'est une charge, alors le cœur a été dégagé pour faire un parking, il n'est pas par le crédit agricole qu'il possède. Le reste, donc, c'est un cinéma. la nef, c'est un cinéma. Donc, je dis, commune, 40 000 euros, je crois que ça se vendait, mais c'est que dalle. Faites, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Je dis, le siège à la communauté de communes, par exemple. Par exemple, ils n'ont pas bougé, le bâtiment reste à l'encan. J'ai fait travail un étudiant italien qui a montré qu'on pouvait trouver des liaisons nouvelles entre la partie 19e et la partie historique pour revitaliser, pour réinvestir, pour donner du sens de booster, comme on dit, etc. Il y a une petite place derrière qui est un parc urbain extraordinaire pour des spectacles. Eh bien, non. Ils sont dans... Alors, ils ont fait... Le siège à la communauté de communes est un bâtiment tout neuf au fond d'un parc d'activité qui, quand il a été bâti, n'était pas occupé. Donc, certains ont trouvé leur urbanité. Ce sont les gens du voyage qui se sont installés autour. Ils ont été obligés de mettre... Maintenant, vous avez autour la communauté de communes toute une marée d'obstacles pour... Alors qu'ils sont de gauche et que par ailleurs, on est... La communauté de communes a relayé un syndicat des gens du voyage qui a été porté par des catholiques de Soudaine. On est une des expériences les plus avancées à la Quintaine en matière d'accueil des gens du voyage. Vous voyez ? C'est des distorsions. C'est un foutoir terrible. Alors, juste par rapport à ce que disait la présidente tout à l'heure, je trouve que c'est très important. Il y a un aspect qu'elle a évoqué, mais qui est... Ce qu'il faut, c'est... Moi, vous voyez, je me bats contre l'idée souvent qui est diffusée connement, enfin, excusez-moi les termes, en disant, c'est Bidac a sauvé Saint-Maker. Non. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas la mobilisation des gens. C'est-à-dire, si vous n'avez pas... Évidemment, il peut y avoir un noyau dur en quelque sorte qui a vécu la chose de manière plus longue et qui a enrichi. Mais si vous n'avez pas l'adhésion, si vous n'emportez pas l'adhésion, vous ne réussissez pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut emporter l'adhésion. Ça veut dire des gens qui, a priori, ne sont pas du tout acquis à la cause. Si vous voulez, vous voyez, on a eu quand même des cas. On a eu, par exemple, c'est ce qui nous a fait changer de doctrine en 71, une façade du 16e et d'entrer en une nuit pour faire un portail d'entrée de poids lourd en une nuit. Vous m'entendez bien, 15 personnes qui se sont mis. Eh bien, une fois que ça a été réalisé, pour vous dire, c'était un acte, le camion ne rentrait pas parce que la rue était trop étroite. Vous voyez ? Voilà. Donc, on s'est dit, ça, ça, maintenant, il faut qu'on… Il n'y a pas d'autre solution. Alors, on était jeunes, utopistes. On a mis 20 ans avant d'y parvenir. Ça, c'est pas deux jours au lendemain. Et c'est pas parce qu'on diffuse des tracts qu'on met des communicants qu'on va gagner. C'est un travail de tous les… Il faut être présent. Et puis, les idées, petit à petit, prennent… Ça avance, quoi. On n'est pas dans l'inertie. On n'est pas dans l'inertie. Les gens ne sont pas dans l'inertie. Alors, un point aussi important, les jeunes. Alors, les jeunes, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir. Vraiment, beaucoup. Avec les adolescents, etc. Parce que j'en ai même… Je vais vous citer un exemple. Il y en a trois qui m'arrivent. Il me dit… Bon, 17 ans, quand même. 17 ans, donc première. Oui, enfin, oui, 17 ans, première. Ils me disent, écoute, Jean-Marie, ce qu'on voulait, c'est que tu nous expliques un peu les peintures murales et ils ont dit, c'est un drôle de travail, etc. Mais j'ai dit, écoutez, oui, mais on voudrait aussi faire visiter… Oh là là, je ne vais pas raconter. Je vais vous présenter un truc et puis vous allez faire visiter pour les journées du patrimoine. Vous allez présenter aux gens deux ou trois panneaux des peintures murales. Comme ça, vous allez… Alors, non seulement, ils se sont bien appropriés. Ils étaient motivés. Bon, donc, je leur ai donné les éléments. Mais en plus, ils ont mis en scène ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça à plusieurs voix. Je trouvais que c'était très élégant et très accueillant parce que j'étais surpris. Je lui dis, moi, je me suis mis en arrière-plan pour écouter comment ils s'y prenaient. Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Donc, je trouve qu'ils sont très disponibles, très inventifs. Et puis, malgré ce que moi, j'ai étonnés à passer comme tous, que les écrans les tuaient, non, mais finalement, ils survivent. Ils survivent bien. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, moi, je vous remercie vraiment pour cette intervention qui était passionnante. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. C'est vraiment un régal. Et puis, je rappelle que jeudi prochain, il y a une autre intervention, toujours à midi 14h. Et toujours de la même façon, il suffit d'aller sur le site, comme vous avez fait aujourd'hui. parlez-en autour de vous. Monsieur Bila, votre intervention sera sur YouTube et sur, je ne sais jamais dire YouTube ou YouTube, et sur notre site. Et vraiment, je vous remercie. Ça ne va pas y être tout de suite, ça met une semaine en général. c'est pas grave. parce que nous faisons un petit résumé pour vous présenter. Voilà. Massé mon os. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis à très, très bientôt. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.